Ce matin, notre invité n'est pas seulement comédien, il est désormais Chevalier. Chevalier de la Légion d'honneur. Bonjour, Samuel Levian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Alors, je disais Chevalier, puisque vous avez été décoré hier pour votre combat contre l'autisme. Comment vous vous sentez ce matin ? Très fier. On a quelques images de votre camarade Michael Cohen qui a filmé ça hier. Oui, 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 c'est magnifique ce qu'il a mis. Il a filmé juste le moment le plus important, finalement. C'est le moment où ils accrochent la médaille par la ministre du handicap. C'est un symbole, on a besoin de symbole. Notre civilisation, tout le temps, on est entouré de symboles religieux, sociaux. Donc, ce symbole va m'accompagner maintenant toute ma vie. Mais vous ne le portez pas ce matin. Vous ne le portez pas. Non. Non, on est dans la poche. Je l'ai quand même dans ma poche. Ah oui. Voilà, ça ressemble à ça. C'est bon, franchement. Non, non, je suis très fier. Ce qui vous a valu cette distinction, c'est notamment d'avoir créé une plateforme pour aider les familles qui s'appelle Autisme Info Service. Votre fille, Angia, est autiste. Elle a 12 ans. Est-ce qu'elle est fière de cette distinction ? Qu'est-ce qu'elle vous en a dit ? Parce que vous êtes très proche et que vous vous battez beaucoup pour elle. Un enfant, comme tous les enfants, même, elle ne sait pas vraiment ce que ça représente. Elle se dit, bon, on honore mon père, donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il a fait des choses bien. Après, c'est complexe parce que je parle d'elle. Donc, elle sait que je parle d'elle pour faire bouger les lignes, pour le combat. Et je lui ai expliqué. Mais elle, elle n'a pas envie qu'on la stigmatise, qu'on l'affiche comme une enfant autiste. Elle a envie d'être une enfant normale, accepter, avoir des amis. Et elle a peur que ça l'écarte, que ça l'isole, dans le fond. Et donc, moi, je l'implique là-dedans. Donc, à la fois, c'est important de le dire parce qu'il faut incarner ce combat. Si je ne raconte pas mon histoire personnelle, je ne vais pas être légitime. Mais en même temps, il faut savoir que j'implique quelqu'un d'autre. Et donc, je lui ai promis, alors là, voilà, c'est un peu le dernier round. Mais je lui ai promis de cesser de parler d'elle. Peut-être qu'un jour, elle aura envie de raconter son histoire. Mais ça lui appartiendra. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera toujours fière de son papa. Parce que ce que vous faites est vraiment remarquable. Merci beaucoup. Pour les autres. Pas seulement pour vous et pour votre fille. Vous serez ce soir à 21h10 sur France 2, dans le téléfilm Tu ne tueras point. Vous jouez le rôle de Simon Marchand, un avocat qui accepte d'assurer la défense d'une femme qui a tué sa fille atteinte d'autisme sévère. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Je souhaite que vous défendiez ma fille. Il s'agit d'un infanticide. Vous étiez la seule à vous occuper de Clara. Vous faisiez tout pour la soulager. On ne soulage pas le handicap, on apprend à vivre avec. Elle a complètement accepté que sa fille était handicapée. Ce qu'elle n'acceptait pas, c'est la place qu'on lui donnait dans la société. Ça peut arriver à tout le monde de faire quelque chose de terrible. Et pourtant, ce serait cet acte isolé qui devrait être défini pour toujours aux yeux des autres. Ce que j'ai fait n'engage que moi. Non, ce que vous avez fait vous rattacher à des milliers de parents qui sont tabous. Parce que la société n'accorde pas de place aux handicapés lourds. Bon là, c'est un peu particulier quand même, Samuel Le Bilan, puisque c'est votre vie professionnelle qui se rapproche un peu de votre vie personnelle. Ça n'a pas été difficile d'accepter ce rôle ? Le projet vient de vous, comment ça s'est passé ? Alors, ça n'a rien à voir avec ma vie. Mais forcément, dans mon combat, dans mon parcours, je rencontre des gens qui sont dans un désarroi extrême. Bien sûr, il y a une résonance quand même. Et c'est pour ça qu'on a créé Autisme Infoservice. Parce qu'on mesurait à quel point il y avait une détresse, un manque de réponse, un manque d'accompagnement, un manque d'écoute. Et donc, il fallait amener des solutions sur plein de points, et surtout de la solidarité. Et là, ça raconte une mère qui est dans un désarroi tel qu'elle en vient à mettre fin au jour de son enfant. Et donc, la question, et c'est ça qui est intéressant, à travers le combat de cet avocat, qui a aussi un combat personnel sur sa vie, parce qu'aux yeux de ses enfants, il a un peu perdu de son éclat, et il veut leur montrer de quoi il est capable. Et puis, il y a le combat de cette femme, où on pose la question, est-ce qu'elle est responsable ou est-ce que c'est la société qui l'a abandonnée ? On ne donne pas la réponse, évidemment. Elle est condamnée, elle s'est condamnée, de toute façon. Mais la question, c'est, est-ce qu'on l'a abandonnée ? Ou est-ce que c'est la mère tout pouvoir qui donne vie, qui reprend la vie ? Oui, c'est ça, est-ce que la société l'a conduite à se comporter comme ça, quoi ? Ça rappelle toute proportion. Regardez l'histoire de cette femme qui avait abandonné son bébé en bord de mer, je ne sais pas si vous vous souvenez. Qui l'avait noyée. Mais c'est pas la même histoire. C'est pas lié au handicap, en fait. C'est lié à autre chose. Mais sur l'handicap, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que des parents à bout mettent fin aux jours de leurs enfants, c'est des choses qui arrivent. Et vous vous êtes senti abandonné, vous, personnellement, tout seul avec votre fille, un peu comme cette mère ? Non, parce que j'ai la chance de connaître du monde, mais il y a des choses très injustes. Je vis des choses injustes, cruelles, autant sur le plan financier, sur le plan technique, il y a des injustices. Et j'essaie, là, j'espère pouvoir faire bouger deux, trois points de loi qui ne protègent pas les parents d'enfants autistes, par exemple. D'ailleurs, le film est très beau. Et à la fin, il y a votre plaidoirie, la plaidoirie de votre personnage. Et là, on sent le Samuel Lebihan engagé. Oui, je suis d'accord. Je crois que j'ai pris à bras le corps cette histoire et le combat de cette femme. Bon, j'aurais pris de toute façon, puisque c'est mon métier d'acteur, donc de m'approprier la vie des autres. Mais encore plus encore, comme je connais ce sujet dans ma vie personnelle, mais je ne le vis pas. Je leur ai dit, ce n'est pas mon histoire. C'est des choses qui me touchent. Je parle, je prends partie. Il y a aussi un côté un peu théâtral dans une plaidoirie qui était extrêmement plaisante. Il y avait aussi toutes ces années de théâtre qui sont sorties, l'expérience de la comédie française. Et donc, de prendre possession de la salle par les mots, de convaincre par une espèce d'autorité oratoire, c'est un exercice d'acteur aussi que j'avais énormément de plaisir à faire. Vous êtes un acteur engagé, vous êtes un sacré citoyen en tout cas. Ça force à l'admiration. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On marque une page de pub et on se retrouve juste après pour continuer à parler avec Samuel Lebihan.